Un soir, après une journée calme, j'étais tout seul au bar de Salieri à siroter un verre et Luigi est venu me demander de lui rendre un petit service. Hé Tommy, tu connais ma fille, pas vrai ? Ouais Luigi, chouette fille. Tu dois en être fier. Merci Tommy. Quelquefois elle m'aide ici, derrière le bar. Le problème c'est que j'aime pas qu'elle rentre seule le soir. Rien qu'hier, il y a des petites frappes qui lui ont fait des misères. Ils lui ont causé avec des maux qui sont pas pour ses oreilles. Tu vois, je m'inquiète pour Sarah. Et je me suis dit que tu pourrais la raccompagner. C'est pas loin. T'es un gars bien et tout le monde te respecte dans le coin. Les voyous se tiendront peinard si t'es avec elle. Pas de problème Luigi. Ce sera une promenade de santé. Ah Tom, c'est vraiment gentil de ta part. J'étais salement inquiet à personne les connaissent ces mecs. Viens déjeuner demain midi, je te ferai quelque chose de spécial. Sarah, viens par ici. Sarah, voilà Tommy. C'est un gars bien. Il va te accompagner pour que ces petits voyous te foutent la pelle. Salut. Salut. Merci beaucoup. Ce ne sera pas long. Je n'habite pas très loin d'ici. Je prends mon manteau et on peut y aller. Ok. Je vous attends dehors. C'est vraiment très gentil à vous de m'accompagner. Ces voyous me font peur. J'étais si angoissée. Pas de problème. Pauly et moi, on s'occupera de ses pranks un peu plus tard. Alors, vous travaillez aussi pour Don Salieri ? Il est très gentil. Et toujours très drôle. Oui, je bosse parfois pour lui. Mais je ne le vois pas souvent rigoler et s'amuser. Et qu'est-ce que vous faites exactement ? Je fais juste le chauffeur pour Don Salieri. Même si quelquefois j'ai des surprises. Comme la fois où il m'a demandé de courir la course. Oui, je me souviens. Vous savez bien piloter. Oh, j'ai surtout eu de la chance. Vous êtes trop modeste. Il fallait plus que de la chance pour battre ces types. Ben, j'étais chauffeur de taxi et ma première course de bagnole, c'était la veille. C'est bien la preuve que vous avez du talent ? Ah, peut-être que oui. En tout cas, ça ne m'a pas fait marrer. Je préfère la discrétion. Eh, m'attends un peu ça. Ils sont pas mignons. Les voilà ! Ben alors, viens-soir t'étais seul et maintenant t'as un mec. Les mecs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de dégager en vitesse sans faire de problème. Si quelqu'un ici a un problème, c'est bien toi, mec. Je vous laisse une dernière chance. Après, je réponds plus de rien. On va voir ça, minable. Au secours ! On nous attaque ! Au secours ! Quelqu'un ! Vite ! Venez par ici ! Il est là ! Vite ! Au secours ! Appelez la police ! Rappliquez tous et en vitesse ! Rappliquez tous et en vitesse ! D'accord, je me... Au secours ! Appelez la police ! Allez ! Venez par là, on a un petit problème ! Au secours ! On nous attaque ! Au secours ! Appelez la police ! Allez ! Rappliquez tous ici ! Vite ! Merde ! Mes jambes ! Qu'est-ce que c'est de me foutre à Ron ? Au secours ! On nous attaque ! Jolie robe, poupée. Qu'est-ce que t'as mis en dessous ? Tu veux voir ce que c'est qu'un vrai mec ? Au secours ! Pas un de ses souteneurs ! J'ai envie de m'envoyer cette morgue ! Au secours ! On nous attaque ! Non ! Au secours ! Appelez la police ! A l'aide ! Au secours ! Quelqu'un ! Vite ! Venez ici ! Au secours ! Je l'ai ! On nous attaque ! Au secours ! Quelqu'un ! Vite ! C'est la dernière fois que tu fais ça ! Appuyez tous ici ! Vite ! Au secours ! Appelez la police ! A l'aide ! Au secours ! On nous attaque ! A l'aide ! Végeance ! Venez ici ! Je l'ai ! On va tous y passer ! Oh, merci. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. C'est rien, Sarah. C'est normal. J'ai vraiment eu très peur. Ça va, Tom ? Venez. On est presque à la maison. Je vous examinerai là-bas. Oh, non ! Je suis trop jeune pour mourir ! Au secours ! On va tous y passer ! Alors, te voilà... Non ! Ce malade va tous nous tuer ! On va tous y passer ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! C'est la prochaine entrée. J'habite seule. Ma mère nous a quittés peu après ma naissance. Vous travaillez aussi avec Polly ? Il est très drôle. Ouais, c'est un petit rigolo. J'ai toujours dit qu'il aurait pu être acteur. Quelquefois, il est vraiment bizarre. Il me donne la chair de poule. Je me demande comment on peut changer d'humeur aussi vite. Il a dû beaucoup souffrir dans son enfance. Ouais. Il a reçu plus que son compte d'emmerdement. Il a grandi dans la rue et ça rend pas très gentil. Et il a appris à pas faire de cadeaux au mec qu'il connaît pas. Et il est vraiment très reconnaissant à Don Salieri. Je sais pas ce qui lui serait arrivé si celui-ci l'avait pas pris sous son aile. Oui. Don Salieri a aussi aidé mon père. Je le considère comme mon grand-père. Ouais. Don Salieri est un type bien. Je sais pas ce qui lui est un type bien. Bon, nous y sommes. Entrez. Voici mon royaume. Entrez et mettez-vous à l'aise. Je vais examiner vos blessures. Plutôt chouette comme mon royaume. Remontez vos manches, soldats. L'infirmière arrive. Bien. Voyons ça. Ça n'a pas l'air très grave. Ouais. J'en ai vu d'autres. C'est rien. Hum. Attendez une seconde, je vais nettoyer. Voilà. Je parie que vous n'avez rien senti. Merci. C'est plutôt à moi de vous remercier. Voulez-vous boire un verre, Tom ? J'ai rien contre un fond de scotch, si vous avez. Bien sûr. Ça commence à devenir intéressant. Votre verre, mon héros. Vous aimez... swinguer ? Quoi ? Vous aimez danser ? La musique ? J'ai un gramophone. Ouais. J'aime bien la musique. Les hommes de Salieri sont durs avec tout le monde ? On essaye d'être gentils de temps en temps. Certains d'entre vous, peut-être ? Juste quelques-uns. Et vous êtes un des gros durs de Salieri, vous. Ouais, ça m'arrive. Moi, je crois qu'au fond, vous êtes bon. Ouais, mais vraiment au fond, alors. Sous-titrage ST' 501 Sarah était un ange. J'avais connu pas mal de poupées avant, mais là, c'était vraiment différent. Rien à voir du tout. Et je savais que si je devais passer le reste de mes jours à la colle avec une garce, ce serait avec elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501